C'est cool de l'avoir gagné, je pense qu'il n'y a pas de petite victoire, donc là c'est pas avec la manière ce soir, mais je pense qu'il y avait une belle équipe en face, qu'elles ont pu nous faire déjouer clairement, elles ont joué avec nos faiblesses, et on n'a pas toujours fait raison, mais au final on gagne quand même, donc c'est pas de petite victoire. Vos faiblesses, lesquelles ? Je pense qu'on manque d'engagement parfois, mais après c'est pas facile tous les week-ends de répéter la performance, quand il y a un niveau d'écart, on survole les matchs d'habitude, et c'est pas facile de se remettre en condition, et de remettre de l'intensité tous les week-ends, et voilà, et là on va en face d'une équipe qui est meilleure sûrement que celle qu'on monte d'habitude, et donc voilà, c'est qu'on n'était pas assez bien préparé, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pas la leçon du jour, rien ne sera facile jusqu'au dernier match ? C'est évident, que rien ne sera facile, je pense qu'on gagne les matchs de 10 buts parce qu'on met les ingrédients nécessaires à ça, et que dès qu'on fait preuve d'un tout petit peu de suffisance, il y a des équipes en face qui sont du répondant, et là clairement elles nous ont mis en difficulté, donc bravo à elles. Point positif au-delà de la victoire pour vous ? On n'a pas été souvent secoué depuis le début de l'année, et que là même secoué, on a réussi à gagner, et on n'a pas lâché, on ne s'est pas effondré mentalement, donc ça je pense que c'est très satisfaisant. Sur un point négatif par contre, je pointerais le contre-attaque ? Ouais, après il y a des jours où on est moins bon, physiquement, mentalement, voilà, donc je pense qu'il faut l'accepter aussi, je pense que c'est pas grave de rater des choses faciles, il faut juste savoir pourquoi on les a ratés, et faire mieux le week-end prochain, ça ne me choque pas de bon en compte d'être en échec, je trouve ça normal qu'on soit vu comme en avant. Bon, il faut dire qu'aussi, si vous avez eu les contre-attaques, c'est que la défense a fait le tap. Exactement, si à priori on a des contre-attaques, c'est qu'on avait bien défendu avant, donc voilà. Marion, avec Metz, en D1, vous avez souvent été l'équipe à battre, parce que leader, parce que champion. Est-ce que Pessac est pas un petit peu dans cette situation d'être l'équipe à battre ? Comment ça se gère pour les joueurs ? Clairement, dans ma tête, c'est vraiment des situations un peu similaires, à des degrés différents, mais des situations un peu similaires, et c'est-à-dire que les équipes viennent nous jouer déconflictées, elles n'ont rien à perdre, elles tentent des choses, et voilà, ça les rend bonnes, en fait, c'est-à-dire qu'elles jouent libérées, et finalement la pression est toujours de notre côté, donc voilà, c'est peut-être ça qui fait aussi qu'à faire un moment, on est un peu malmenés, et voilà, c'était le cas effectivement avec Metz, par contre, c'est la façon de gérer à Metz, et je pense qu'on doit aborder aussi les matchs de la même façon, c'est-à-dire qu'un match, il faut accepter de le gagner en une heure, pas au bout de dix minutes, les équipes ont le droit d'être bonnes dans les premières minutes, quinze minutes, trente minutes, quarante minutes, et on sait qu'on a les rotations pour les faire craquer dans le dernier quart d'heure, et ça va peut-être un petit peu s'y passer de soi. Bon, donc du coup, ça, tu te fêtes, et optimiste ? Optimiste, oui, toujours, c'est ça, il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste, c'est tout.